Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de A un fil de Rainbow Rowell. Alors on en a entendu beaucoup parler, moi j'ai entendu beaucoup, beaucoup de déceptions, mais je fais partie des gens qui ont super bien aimé et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin d'abord je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Cette histoire va nous raconter l'histoire d'un couple qui ont presque la quarantaine, qui ont des enfants. La femme Georgie a un boulot qui lui prend énormément de temps. Du coup c'est son mari qui est homme de maison, il s'occupe des enfants, il prépare tout. Et elle est vraiment surmenée, elle n'a jamais de temps pour elle. En fait elle écrit une série, enfin une sitcom, du coup ça lui prend énormément de temps. On est à la fin de l'année, à l'approche des vacances de Noël. Ils doivent partir en vacances et là tombe le plus gros contrat qu'elle puisse rêver. Mais elle a une semaine pour écrire 4 épisodes avec un de ses meilleurs amis. Du coup elle décide de rester chez elle et lui part chez ses parents avec ses enfants, comme chaque année, dans le Nebraska. Donc ça se passe toujours aux Etats-Unis, ce genre d'histoire, enfin moi j'adore. Et du coup Georgie, ben voilà, reste à la maison, elle va travailler et tout le bouquin va retracer leur passé. Comment ils se sont mis ensemble, qu'est-ce qu'il y a eu au début. Enfin moi j'ai adoré revenir sur leur histoire d'amour. Un truc qui me touche vraiment c'est toujours les bisous sur le visage. Je ne sais pas s'il n'y a que moi mais je trouve que c'est le bisou le plus mignon qui existe, le plus démonstratif d'amour. Je trouve que caresser le visage c'est quelque chose de magnifique, les bisous. Enfin voilà, donc moi quand on arrivait à jour de passage, j'étais ouh ouh ouh. Puis à un moment on vous dit que son homme lui dessine des dessins sur la peau parce qu'il est dessinateur. Enfin c'est quand même très sensuel, ils ont un lien très très uni. Enfin moi j'adore. Finalement au fil des années, ils vont un petit peu se décoller, elle a beaucoup de boulot. Du coup lui, il se retrouve un petit peu là, regardez, moi je m'occupe des gosses quoi. Et en fait pendant que sa famille est au Nebraska, Georgie décide de retourner chez sa mère parce que voilà elle est toute seule, elle déprime. Et la technologie fait bien son affaire puisque finalement les iPhones on sait très bien que ça ne tient pas la batterie. Elle va devoir téléphoner à son mari avec un téléphone jaune, un cadran. Et en fait elle va tomber sur son mari mais 15 ans en arrière. Ils n'étaient pas encore mariés, ils avaient presque cassé. Et en fait elle va se rendre compte que en influençant le passé, elle a influencé son futur. Et c'est ce que j'ai adoré, ça m'a fait repenser à l'effet papillon. Je ne sais pas si vous connaissez ce film là, moi j'ai adoré. J'adore ce genre de film qui influence le passé et du coup ça influence le futur. J'adore ça. Moi les histoires avec du temps qui changent, ça me prend à chaque fois. Alors du coup vous allez vous poser plein de questions. Vous avez envie de savoir si elle va se bouger, si elle va aller la rejoindre, si lui va aller la rejoindre. Si en fait il l'a quitté, parce qu'apparemment toute la famille de Georgie pense que son homme l'a quitté. Voilà, moi je me suis posé plein de petites questions. J'avais trop envie de savoir mes réponses à la fin, ce que j'ai eu, j'étais très contente. Je trouve aussi que les personnages sont hyper attachants. Ils sont bien développés, enfin perso moi j'ai trouvé qu'ils étaient bien développés. Je sais qu'il y a des mauvais avis, c'est pour ça que je dis ça. Neil m'a captivée. Qu'à un moment on vous dit que Neil ne sourit jamais, il ne rigole jamais, mais il rigole quand il est heureux. Je trouve ça magnifique la manière dont c'est écrit. C'est très beau aussi de voir la manière qu'ils s'aiment, qu'ils aiment leurs enfants. Il y a des petits liens avec une de ces filles que j'ai trouvées mignons comme tout, c'est qu'ils se disent toujours Miaou. Avec une de ces petites filles, chaque fois qu'ils sont au téléphone, ils se disent Miaou, enfin c'est tellement chou. Enfin moi j'ai adoré cette lecture, directement au bout de 50 pages j'étais prise et je l'ai lue à une vitesse folle. Alors fatalement dans tous les livres, je ne peux pas m'empêcher de repérer le petit défaut qui va juste m'horripiler. Vous allez rire parce que c'est con. À un moment, il y a un personnage qui s'endort et ses potes lui donnent du coca light pour lui donner de l'énergie. Alors j'étais, quoi ? Je me demande si ce n'est pas une erreur de traduction parce que donner du coca light à quelqu'un qui veut de l'énergie, c'est mort. C'est de l'édulcorant, c'est zéro calorie. Bon, il ne faut pas avoir fait des études de dette pour repérer ce truc-là, mais ça m'a fait rire. Donc j'aimerais bien, si quelqu'un le sait, si c'est éventuellement une erreur de traduction, qu'ils me le disent parce que, bon, ça m'a fait sourire. Sinon, je le recommande aux personnes qui adorent le contemporain, qui aiment des ambiances très calmes, très posées. Je ne sais pas, moi j'étais dans une bonne ambiance. J'ai adoré cette ambiance du bouquin. Peut-être aussi parce que je le lisais avec de la musique et j'ai été influencée par ça. J'aime beaucoup parce que aussi, voilà, c'est des adultes, ça change parce que c'est vrai qu'en général, on lit beaucoup de young adultes. Enfin, j'en lis, je sais qu'on est beaucoup sur YouTube à lire beaucoup de young adultes. Donc là, moi j'ai vraiment bien aimé que ce soit avec des personnes qui ont des enfants, qui ont des problèmes de couple, que ça ne va pas bien. Et qu'ils essayent de rétablir ça, qu'ils s'aiment. Franchement, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Donc voilà, moi je le recommande vraiment, c'était vraiment super beau. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Futures femmes, je veux dire. Non, je ne vais pas lire ça. Alors cette histoire, non, je ne sais pas comment je vais faire. Comment je débute ? Qu'est-ce que j'attends ? Je ne sais pas.